Salut les coyeux ! Aujourd'hui sur Graines au Savoir, nous allons faire un petit peu de pop culture au sein de la païantologie. Car on va parler de figurines, de figurines de dinosaures. Oui, vous savez ce que collectionnent tous les bambins, fans et spécialistes des dinosaures, comme nous tous. C'est vrai que la plupart des païantologues, et même des adultes qui sont encore passionnés par la païantologie, bien souvent ça nous a appris très tôt, très jeune. Et on a collectionné ces petites figurines, alors bien souvent en plastique, pour les plus chanceux, les gros collectionneurs, même certains en métal. Mais de quand datent les premières reproductions de dinosaures et même d'animaux préhistoriques en figurines ? Eh bien c'est très vieux, c'est très vieux. Puisque les premières traces de figurines, alors ça dépend comment on prend ça comme première figurine de ces animaux disparus, eh bien ces figurines dateraient peut-être de 1500 ans avant Jésus-Christ. Alors je m'explique. Ce sont bien souvent les sculptures, les représentations de dragons en Chine, qui ont été faits à partir de restes fossiles de dinosaures qu'on a trouvés soit en Chine, mais également dans le désert de Gobi, donc en Mongolie. Mais véritablement, pour trouver la dénomination figurine de dinosaure, et surtout dinosaure, il faut attendre, on va dire, 1852. Alors 1852, c'est là où Sir Richard Owen, donc célèbre naturaliste et païantologue britannique, a commandé à Benjamin Waterhouse Hawkins des sculptures, déjà grandeur nature, des premiers dinosaures connus comme Eleazarus, Iguanodon et Mégalosaurus. Alors ces figurines, ces sculptures, parce que là nous avons des sculptures grandes en nature, avec les descriptions et les représentations qu'on avait à l'époque, ont été finies en 1854. Mais en même temps, Sir Richard Owen, avec l'aide justement de Hawkins, a fait reproduire ces gros modèles en miniatures. Certaines miniatures faites en bronze, et même d'autres en plâtre, elles ont été distribuées à de nombreuses unités de recherches à travers le monde, pour justement présenter le fruit des recherches des Britanniques sur l'inosaure. Et d'ailleurs, plus tard, on verra d'autres initiatives de ce genre. Par exemple, le fameux Diplodocus de Carnegie, qui fut l'un des premiers dinosaures moulés et reproduits à plusieurs exemplaires à travers le monde en 1905. Mais là, on n'est pas sur une figurine, là on est vraiment sur un moulage d'un squelette de dinosaure. Donc là, avec les représentations de Hawkins, on est plutôt sur des œuvres en plâtre, ou bien en métal. Mais il fallut attendre 1949. Et l'entreprise Ajax Plastic Company, donc une entreprise états-unienne, pour fabriquer véritablement les premières représentations en plastique de dinosaures. Et si je ne me trompe pas, je crois bien que c'était des brontosaures. Oui, brontosaures, apatosaures. Et pour trouver les premières figurines articulées de dinosaures, il nous faut attendre là 1987. Pourquoi 1987 ? Un célèbre dessin animé met en scène des dinosaures, avec des extra-pérestres, des humains, qui se sont écrasés sur une planète, avec des dinosaures. Et ils chevauchent des dinosaures avec des rayons laser, ils se battent entre eux, et c'est la fameuse série DinoRider. D'ailleurs, j'aimerais bien que notre cher YouTubeur ArcheoToys nous fasse un épisode spécial sur ce dessin animé. Puisqu'il y a une énorme gamme de jouets sur ce dessin animé, qui sont les magnifiques dinosaures de la série DinoRider. Ce ne serait pas une bonne idée, ça ? Bon, revenons au bouton. Donc là, en 1987, on a les premières figurines articulées. D'ailleurs, j'ai envie de faire une petite promotion pour une marque, pour une entreprise, qui fabrique de magnifiques figurines de dinosaures articulées. C'est Mesozoïde Beast. Je vous mettrai en lien leur site internet, et également leur boutique. Ils font vraiment des figurines détaillées, réalistes, par rapport aux données et aux connaissances actuelles. Alors, pour l'instant, ils ont une magnifique série de dromosoridés, donc de maniraptoridés. C'est les dinosaures avec la petite griffe au niveau des pattes arrières. Cousin, dont le Vélociraptor en fait partie, le Denonicus, l'Uttaraptor. Et en plus, ils sont bien recouverts de plumes. Et là, je crois qu'ils sont tout juste en train de sortir une magnifique série sur des marginocéphales, surtout des... Plus précisément, des Cératopsiens. Oui, des collerettes, des cornes. Ah oui, Triceratops, Pacirinosaure, Centrosaurus, Diablo Cératops, il y en a une ribambelle. Et franchement, celles-ci aussi sont véritablement magnifiques. Et en continuant rapidement sur la promotion, si vous avez aimé la vidéo, n'hésite pas à la liker, à la partager sur vos réseaux, et également à vous abonner à la chaîne Graines de Savoir si ce n'est pas déjà fait. Mais par contre, on va revenir à notre sujet. Donc, les figurines de dinosaures. Je vous avais dit que les premières figurines de dinosaures en plastique, c'était 1949. Oui. En plastique. On est bien d'accord. Puisque avant cette époque, on faisait déjà des figurines. Des figurines, par exemple, en métal, vendues par les musées. C'était souvent des figurines qui faisaient à peu près une longueur de 15-20 cm de long, avec plein d'animaux. Il y avait des dinosaures, mais il y avait aussi des reptiles marins, des ptérosaures, donc des animaux préhistoriques. Mais notre paléontologue spécialiste des dinosaures français, Ronan Alain, nous a peut-être découvert l'une des toutes premières figurines de dinosaures françaises. Je vous laisse le découvrir. Bienvenue dans Un paléontologue, une question. Aujourd'hui, je suis encore avec Ronan. Ronan, ça va toujours bien ? Ça va toujours bien. Oui. Alors, est-ce que tu peux nous parler stégosaure ? Ah ben oui. Bien volontiers. Donc voilà, ça, c'est une chose magnifique qu'on a récupérée. Donc ça, c'est une petite figurine en papier mâché de stégosaure, qui a été réalisée sans doute à la fin du 19e siècle. Et on l'a retrouvée quand on a récupéré des fossiles à l'observatoire Camille Flammarion de Juvisy. Donc c'était dans une poubelle. Ça a été récupéré par Jean-Michel Barat, qui travaillait ici. Et en fait, Camille Flammarion a beaucoup fait de travaux de vulgarisation à l'époque. Et il a écrit un ouvrage qui s'appelait... Alors, je vais peut-être dire des bêtises, mais... C'est la terre avant le déluge, ou je ne sais trop quoi, ou les animaux... Enfin bon, bref. Ça tournait autour de ça. Donc il présentait pour la première fois des animaux préhistoriques. C'était un des rares ouvrages de vulgarisation en français. Et dans cet ouvrage, on a une reconstitution d'un stégosaure bipède qui se tient debout. Et on voit qu'il y a les plaques sur la queue, pas du tout au niveau du dos, comme on l'a chez les stégosaures actuels. On a un mélange de plaques et d'épines, donc on avait bien identifié déjà les deux à l'époque. Alors il y a même des plaques qui vont sous le dessous de la queue, et qu'on va retrouver quasiment jusqu'au niveau du pubis et de l'ischion. Donc c'est complètement hallucinant. Et à ma connaissance, mais là c'est pareil, c'est ouvert. À ma connaissance, c'est une des plus vieilles figurines d'inosaures qui existent. Il y en a plusieurs comme ça. Ça c'est le stégosaure. On pourra voir les autres. Donc évidemment, cette reconstruction, elle est complètement rêvée. Ça n'a plus rien à voir avec un stégosaure normal. Quoi que celui-là ne soit pas tout à fait normal non plus, mais c'est quand même déjà un petit peu mieux. Donc là, on a la double rangée de plaques. Et non pas une seule rangée comme on l'avait fait Flammarion. Et puis on n'a pas de plaques sous la queue comme l'avait fait Flammarion. Et puis les grandes épines sont bien au bout de la queue. Et évidemment, notre animal est quadrupède et n'est pas bipède. Donc voilà, petite découverte très sympathique qui nous montre que finalement, les idées évoluent au fur et à mesure que le temps passe. Et qu'en 1880, reconstituer un stégosaure, ce n'était pas évident non plus. Il faut imaginer qu'ils n'avaient pas de squelettes complets, ces braves gens. Donc voilà, un objet vraiment qui est à la fois rigolo, ludique, mais qui nous indique beaucoup sur l'évolution des connaissances des paléontologues sur tout type de dinosaure. Et là, le cas particulier du stégosaure. Super. Les premiers stégosaures sont apparus vers quand, à peu près ? Apparus vers quand ? Les plus vieux stégosaures, ça date du Jurassic moyen. Oui. Donc on est à peu près vers 160 millions d'années. Alors par contre, dans le registre fossile, je veux dire que je n'ai pas regardé, je ne suis pas spécialiste des stégosaures. Les premières découvertes de stégosaures, ça doit remonter à l'époque de Marche et Coupe. On doit être dans les années 1878-1880. Donc là, on doit être 1890 à peu près quand Camille Flammarion a dû faire ça. Je n'ai pas la date exacte, tout ça a été retrouvé. C'est quelque chose qu'on est en train d'essayer de pister. On a essayé de comprendre l'histoire de ces petites figurines qu'on a retrouvées. Par contre, on sait que ça colle très très bien avec le bouquin qui a écrit Flammarion. Je te remercie, Ronan. Je te dis à bientôt. Merci Ronan et merci Julien pour cette présentation de cette magnifique figurine de stégosaure. Originale d'ailleurs, les petites plaques sous le... J'espère que cette vidéo vous a plu et que la curiosité soit avec vous à tout jamais.